Ce matin, on a la chance de recevoir en studio l'artiste québécoise Mary-Hélène Thibert qui est de passage pour présenter son cinquième album. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Écoute, ça fait plusieurs mois que t'es en arrêt, disons, en pause. Oui. Parce qu'on a su, on sait très bien, c'est ça, que tu viens d'avoir ton premier enfant qui va avoir tout juste un an ce mois-ci. Hum hum. Comment ça s'est déroulé cette année-là? Bien, ça s'est bien passé. J'étais dans mon petit cocon à la maison. Puis, tu sais, on a fait l'album, mais le trois-quarts de l'album, on l'a fait dans notre studio maison, dans le garage. Ah, OK. Alors là, on faisait garder la petite à la maison, puis nous autres, on était dans le garage. Fait que j'étais quand même toujours avec elle, tu sais. OK. Alors, ça a été vraiment, là, j'ai pris le temps d'être maman. Oui. J'ai pris le temps de la bercer, de l'allaiter, d'être avec elle à toutes les étapes, là, tu sais, d'avoir grandi tranquillement. Tranquillement, ça va tellement vite. Ah oui, ça va très vite. C'est ça, mais tu sais, je pense que le disque, ça fait du bien dans ma vie, là, en ce moment. Mais c'est l'amour de ma vie, là, je l'ai trouvé, là, c'est ma fille, c'est ça. Puis c'est ça, puis malgré tout, tu as quand même réussi à trouver le temps de travailler sur cet album-là. Oui, on l'a fait tranquillement, tu sais, puis on l'a fait à la maison. Donc, il n'y avait pas beaucoup de stress, puis c'était du bonheur de faire ça à la maison. Et là, il est prêt, il est même sur les tablettes, et tu es là pour nous le présenter, ton cinquième album, 100 000 chansons, qui est un album de reprise, cette fois-ci. Oui, je dirais plus de coup de cœur. De coup de cœur. J'aime mieux dire coup de cœur que reprise. Puis en plus, c'est des chansons que j'ai choisies, qui n'avaient pas été vraiment refaites par d'autres interprètes avant, à part les chansons originales, les chanteuses originales. Donc ça, j'ai pris le temps de trouver des chansons comme ça. Parce que j'aurais pu faire du Félix Leclerc, du Gilles Vigneault, du Piaf, du Brel, tout ça. Les gens m'en demandaient aussi, tu sais. Mais ça, j'en fais en spectacle pour l'instant, puis c'est bien correct. Parce que du Félix, ça a été repris et repris et repris. Je ne voulais pas faire la dixième version. Oui, c'est ça. J'ai choisi des chansons qui me parlaient beaucoup, qui relataient un peu mon enfance, mes souvenirs de mes années 80. Puis c'est ça, ça a été... On revisite quelque part ton enfance par cet album-là. Les chansons qui ont marqué, qui ont fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui, qui t'ont inspiré à te lancer dans cet univers-là. Bien oui, c'est ça. Et on parle, c'est ça, de douze chansons, douze pièces. J'imagine que quand tu en écoutais pas mal plus que douze, il a fallu réduire à comment tu t'y es pris, justement, pour la sélection. C'est celle-là qui me représente le plus. Oui, bien, on a fait beaucoup de tests piano-voix, guitare-voix. Déjà, en partant, j'enlevais les tunes de Piaf, de Félix, tout ça. Oui, les gros hits très connus. Il m'en restait moins. Puis là, avec guitare-voix, piano-voix, on a vu que ces doses-là me faisaient briller par mon interprétation, ma voix, tout ça. C'est ce qui me rendait le plus, je sais pas, la plus grande chanteuse, là, tu sais. C'est ce qui me faisait le mieux paraître. Puis quand je les chantais, ces chansons-là, tu voyais le sourire dans la voix. Alors ça, ça voulait tout dire. Puis tu t'es vraiment approprié les chansons. C'est du Marie-Hélène Thibault. Bien, c'est ça. C'est ça que je veux, tu sais. C'est sûr que c'est des reprises. Mais c'est des reprises des années 60-70. Et là, c'est tout réarrangé. Mis au goût du jour. Mis au goût du jour. Fait qu'il faut oublier les anciennes versions. Moi, je suis pas auteur-compositeur, je suis interprète. Alors je dois interpréter ces chansons-là comme si maintenant, c'est les miennes. Et les plus jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, bien, je vais leur faire découvrir ces chansons-là qui sont mis au goût du jour. Tu sais, j'ai fait pas années 60, là. Et pour les plus vieux, étant donné que c'est pas des chansons, c'est ça, qui ont été reprises et reprises, ils vont redécouvrir les miettes, les chansons. Oui, c'est ça, exactement. J'ai déjà fait mon lancement il y a pas si longtemps. Puis les gens chantaient déjà les chansons parce qu'ils s'en souvenaient un peu. Puis tu sais, c'est le fun, ça. Alors quand je vais faire mes tournées, ma tournée, ça va être agréable, ça. Puis ça, ton désir de transmettre ça, cette partie-là de toi, ça vient d'où? Est-ce que c'est... tu veux que les gens goûtent à la culture à laquelle t'as connue? Oui, oui. Bien, tu sais, c'est moitié français, moitié québécois, pas mal, je dirais, sur l'album. Je veux dire, moi, j'ai toujours chanté des auteurs-compositeurs du Québec. Des fois, en spectacle, bon, je fais du Tina Turner, ACDC, Madonna, tout ça. En spectacle, on s'amuse sur scène, c'est son délit. C'est pour le fun, mais moi, j'ai toujours trouvé ça important. Puis j'ai vécu là-dedans, je me suis fait bercer par du Paul Piché, par du... Puis tu sais, je veux pas qu'on oublie ça. Puis les jeunes, les radios, en fait, de plus en plus, ils passent du américain. Oui, anglophone. Qui est très bon, là. Mais je veux dire, c'est important de connaître nos auteurs d'ici, nos compositeurs, puis de respecter ces gens-là, tu sais. Fait que c'est... moi, c'est ce que je vais apprendre à ma fille, tu sais. Elle va peut-être écouter du Lady Gaga, mais au moins, elle va en écouter pareil. Elle va connaître sa culture. Elle va connaître ça, mais oui, elle va connaître d'où elle vient. Oui, ses origines. On va être fiers de, tu sais. Oui. Il y a des grands auteurs, il y a des grandes personnes au Québec qui ont fait qu'on est encore à parler français, puis on est encore fiers de qui on est. Fait qu'il faut juste comme pas oublier ça, tu sais. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Absolument. Écoute, j'approuve à 100%. Moi, je suis dans ce sens-là aussi. Donc, ton cinquième album à découvrir, 100 000 chansons, 12 succès qui ont marqué ton parcours, ton enfance surtout. Au travers de tout ça, c'est ça. C'est ça, t'énouvellement. Maman, depuis un an, artiste à temps plein, et en plus, tes porte-parole pour la fondation Rêve d'enfant. Depuis 9-10 ans, là. Oui, et ça se poursuit. Tu avais organisé par le français un spectacle bénéfice. Et là, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait peut-être une deuxième édition de ce spectacle à venir à surveiller pour le printemps. Oui, oui. C'est que j'aimerais vraiment ça pouvoir le faire, mais c'est le temps. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ça parce que je le produis moi-même, ce spectacle-là? Alors, la première année, en 2011 ou 2012, on a ramassé le double de ce qu'on pensait ramasser. On a ramassé 60 000 $. Alors, c'est au moins 6-7 rêves d'enfant qui ont été réalisés, tu sais, juste avec ce spectacle-là. Donc, là, on veut grossir ça, puis on veut aller chercher beaucoup plus. Et pourquoi tu avais accepté d'être porte-parole pour… Parce qu'aujourd'hui, bon, tu peux dire, parce que j'ai un enfant, je sais que c'est important, mais ça fait longtemps que tu es porte-parole. Bien oui, ça fait 10 ans. Puis moi, en fait, c'est arrivé comme ça dans ma vie. J'ai fait Le ciel est à moi, du Papillon bleu. Oui. Donc, ça, c'était la chanson-thème du film Le Papillon bleu. Et Le Papillon bleu, c'est une histoire, c'est l'histoire du premier rêve d'un enfant, de la fondation. C'est un vrai film, une réalité, là. Puis moi, j'ai fait La chanson-thème. Donc, j'ai rencontré, dans les promos qu'on faisait, j'ai rencontré l'équipe de rêve d'enfant. Et là, ils m'ont dit, on aimerait ça avoir une porte-parole, une jeune qui commence, qui a de l'avenir, tout ça. Puis tes chansons, ils donnent de l'espoir. Ça fait qu'on a commencé à jaser de tout ça. Puis c'est arrivé comme ça. Ce n'était pas moi qui étais allé les chercher ou eux qui sont allés me chercher. C'est qu'on s'est rencontrés. C'est un coup d'espoir. Ça a fait un super beau mix. Oui. Et ça se poursuit depuis. Bien oui. Puis des fois, je réalise des rêves d'enfants qui veulent me rencontrer, qui veulent rencontrer d'autres artistes, qui veulent aller à Walt Disney. Puis tu vois vraiment que ça fait tellement du bien dans leur vie. Tu sais, des enfants et même les parents, tout ça, qui sont enfermés dans un hôpital à chaque jour. Ça fait vraiment la différence. Oui. Oui. C'est absolument. Et là, est-ce que ça se confirme, le spectacle bénéfice, pour le printemps? Non, ce n'est pas confirmé du tout. Ça ne se confirme pas. On aimerait ça vraiment. De voir en temps et lieu avec la sortie d'album. C'est ça, parce qu'il y a une tournée à venir aussi. Mais là, on parle pour l'automne prochain, 2014. Oui, automne prochain. Et là, à ce moment-là, ton enfant va avoir tout près de deux ans. Comment tu vas concilier la vie de maman et d'artiste? Je crois que pour la tournée, on va s'organiser pour l'amener avec nous. Parce que des fois, on part une semaine, deux semaines. Puis le papa, c'est mon chef d'orchestre. Donc, il va être sur scène avec moi. Et moi, ça ne me tente pas de laisser ma fille une semaine ou deux à Montréal. Non, c'est ça. C'est pour le bébé ou pour la maman. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'est pas si pire. Parce qu'à deux ans, c'est de la garderie. Bon, ils apprennent beaucoup. Mais je veux dire, ils ne sont pas en examen. Donc, on peut les promener un peu avec nous. Puis c'est le fun pour les enfants de vivre ces expériences-là. Elle va pouvoir le dire plus tard qu'elle a vécu ça. C'est de l'ouverture. C'est rencontrer des gens, vivre des expériences. Bien oui, c'est ça. Donc, il y a moyen d'intégrer la vie de maman dans tout ça. On va s'organiser. Parce qu'on sait que c'est un mode de vie quand même très dynamique. Bien oui, bien oui. Qui bouge beaucoup, qui change beaucoup. On ne l'arrête pas. Donc, la tournée à venir l'automne prochain. Peut-être au printemps qu'on va parler d'un spectacle bénéfice pour la Fondation. Rêves d'enfants, sinon l'album est sur les tablettes. Mais on peut se le procurer. D'autres projets à venir, d'autres trucs. Là, on se concentre sur l'album, sur l'album. C'est sûr qu'on se concentre sur l'album. Puis c'est sûr qu'il va y avoir peut-être d'autres petits projets au printemps. Mais il n'y a rien de concrétisé. Donc, je vais vous en reparler, c'est sûr. Je vais vous appeler et je vais vous le dire. Tu seras de passage pour l'occasion. On va t'accueillir, ça va nous faire plaisir. Marie-Hélène, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On va se laisser sur une pièce très connue qu'on retrouve sur ton album. Très connue, mais dont tu es la première à avoir reprise pour un album. Exactement. On va aller écouter « L'amour a pris son temps », qu'on a très bien connue dans le film « La guerre des tucs ». Voilà, dans les années 80. Oui, alors merci beaucoup et bonne écoute. C'est parti. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser. Sous-titrage Société Radio-Canada